Bonjour à tous ! Hello, hello à tous ! J'espère que vous allez bien ! Je regarde si on est... Moi, je suis en mode pull ! Oui, moi aussi, parce que ce n'est pas très chaud. Je regarde si on voit notre live en direct. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Eh bien, aujourd'hui, c'est Valérie qui va vous parler de l'identification des masques de Lego. En fait, c'est comment identifier les masques de Lego. Vous savez qu'on en a quand même quelques-uns. Et donc, du coup, on va vous décrypter un petit peu tout ça pour que vous puissiez un peu vous y retrouver. Oui, parce que l'important, en fait, pour commencer à guérir ces blessures, c'est déjà d'aller les identifier. Et un mode, enfin, un moyen très simple d'identifier dans quelles blessures on se trouve à un instant T, c'est d'identifier dans quels masques on se trouve. Voilà. Donc, l'ego, bon, on parlait des heures, mais l'ego, c'est un système qui s'est mis en place pour nous protéger à un moment parce que ça réactive des blessures profondes. Donc ! Et on n'est pas forcément dans le mode ego, c'est-à-dire prendre le dessus par rapport aux autres. Non, non, non. On n'est pas dans ce schéma, là. On parle de l'ego. Vas-y. Vas-y, vas-y. L'ego, très souvent, dans le schéma dans lequel nous, on est habitués, on se dit, parce qu'on écoute souvent ça, et moi, je sais que je l'ai très souvent entendu. Et donc, avant qu'on me parle des blessures, et entre autres des masques de l'ego, je me disais, mais c'est quoi ce délire ? L'ego, c'est pour les gens qui sont égocentriques, et qui ont un ego surdimensionné et qui ne se prennent pas pour de la merde, en gros. C'est un peu ça. Donc, c'est de se dire, de se prendre, de prendre les gens de haut. Lorsqu'en fait, ce n'est pas que ça l'ego, c'est vraiment tout autre chose, c'est via nos blessures. Voilà, l'ego, il a été activé quand on était tout petit, en fait, dans nos jeunes années, à un moment où on a cru ne pas être aimé de nos parents. C'est-à-dire, c'est un sentiment de ne pas être aimé dans une situation par nos parents. Et à ce moment-là, l'ego, il se construit, c'est un peu comme un airbag. Et après, dans notre vie d'adulte, et après, à chaque fois qu'on réactive ce sentiment, cette peur de ne pas être aimé, boum, il se met devant nous comme un airbag. Mais à ce moment-là, on n'est plus nous-mêmes. C'est lui qui prend le rôle. En fait, c'est lui qui prend les rênes, à ce moment-là, de notre vie. Donc, c'est vraiment intéressant de l'identifier pour se dire, attends, mais là, ce que je suis en train de dire, je suis en train de faire, ce n'est pas vraiment moi, ce n'est pas mon être intérieur. En fait, l'ego, c'est comme une carapace. Il y a notre être intérieur, il y a une carapace qui est là pour nous protéger. Et à un moment, c'est de se dire, mais c'est bon, je vais reprendre les rênes de ma vie. Donc déjà, pour pouvoir s'en sortir, c'est déjà d'identifier qu'on est sous l'emprise de notre ego à un instant T. Alors, il y a cinq blessures, d'après Lise Bourbeau, c'est souvent ces blessures-là dont on parle, les cinq blessures profondes. C'est la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, la blessure de trahison et la blessure d'injustice. Et chacune de ces blessures, lorsqu'elle est activée, hop, on a un mode qui s'enclenche, qui lui est propre. Alors vraiment, il sort à la seconde. C'est ça. Déjà, je pense qu'il y a une première identification, c'est de voir par rapport à ces cinq blessures et par rapport à une situation, c'est quelle est cette blessure-là qui vient en premier lieu. Parce que parfois, on peut avoir les cinq blessures dans notre vie. Oui, bien sûr, on les a toutes. Voilà, on les a toutes. Ça s'est fait. Le tout, c'est de voir à quel moment on réagit et qu'est-ce que ça vient chercher. Quelle est la blessure qui correspond à notre réaction, en fait ? Vous pouvez savoir quand vous basculez dans votre égo, c'est que vous êtes bien. Là, on est en train de discuter et peut-être que Stéphanie, elle va me dire quelque chose et hop, je sens un coup de poignard ou un truc qui se ferme à l'intérieur et là, j'ai un autre mode qui est activé. Donc, une fois que vous avez réussi à sortir de votre égo, parce que quand on est dans on n'arrive plus vraiment à communiquer, on est dans nos blessures, c'est de se dire qu'est-ce que Stéphanie a dit qui a déclenché ça chez moi ? Mais aujourd'hui, on va vraiment identifier les cinq masques de l'égo pour les reconnaître. Vous allez vous observer jouer ce personnage et vous allez dire tiens, je suis dans cette blessure et là, c'est vraiment un moyen d'en sortir. C'est de les identifier et de les reconnaître. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ce n'est pas forcément de la faute de la personne, en fait. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est comme dans une communication, dans un échange, il y a toujours un 50-50. On échange l'un avec l'autre. Donc, 50% vient de la communication de l'autre, 50% vient de la communication de l'un. Et donc, en fait, c'est pareil, quand on reçoit quelque chose, il y a notre part à nous. Donc, la personne le dit, mais ne le dit pas intentionnellement pour nous blesser, en fait. Elle le dit parce que pour elle, ça lui semble juste. C'est aussi ça qu'il faut observer. Et nous, on vient se mettre un truc parce que ça vient nous chercher à l'intérieur. Et donc, du coup, le premier réflexe, ça va être ce petit rectus facial, on va dire, où on va être un petit peu en mode bouddage. Ça ne me convient pas, tout ça. Ce qu'il faut se dire, c'est que l'autre n'a pas obligatoirement l'intention, sauf si lui, il est déjà dans son égo. Et à ce moment-là, bataille d'égo. Alors, pour reprendre les cinq, on va y aller. Donc, la blessure de rejet, son masque, c'est le fuyant. Voilà. Donc là, c'est des gens qui, en fait, ont le sentiment de ne pas avoir de valeur, de ne pas avoir le droit d'exister, qui ne sont pas, ne se sentent pas légitimes à être heureux. Et ils sont persuadés que les autres ne peuvent pas s'intéresser à eux. Donc là, le masque du fuyant, en général, c'est ceux qui ne veulent pas de conflit, qui peuvent être le plus petit possible dans un coin, le petit trou de souris. On m'oublie. Voilà. Je n'existe pas. Je me carapate. Quand il y a un conflit, j'évite le conflit. Quand ça ne va pas, je m'aplatis comme ça. Parce qu'on a le sentiment de ne pas avoir le droit d'exister. Donc, à la base, déjà, c'est mal parti. Et ce qu'il y a, c'est que cette personne se rejette elle-même. Elle est aussi très exigeante vis-à-vis d'elle-même. Et vous verrez après que de toute façon, pour guérir les blessures, c'est d'aller s'aimer et s'accepter soi-même. Donc ça, c'est le premier, avec la blessure de rejet, qui est la plus forte. On a le fuyant. Donc à chaque fois que vous observez en train de fuir, vous pouvez vous dire que vous avez probablement activé votre blessure de rejet. Et on est quasiment tout le temps à la recherche de l'amour. Ben oui, on a toujours besoin d'être aimé. Voilà. Et comme on a peur de ne pas être aimé, du coup, on n'arrive plus à être soi. La deuxième blessure, c'est la blessure d'abandon. Et son masque, c'est le dépendant. Donc le dépendant affectif, le dépendant affectif aussi, il roule, il adopte un rôle de victime, en général. Il peut être aussi, il peut être aussi assez manipulateur. la manipulation affective pour être aimé. Donc il fait un peu d'échantage. Son problème, c'est qu'il va être prêt à tous les sacrifices pour être aimé ou avoir l'attention de l'autre. Donc, soit il se rend complètement dépendant, soit finalement, il va rendre les autres dépendants. Mais on n'est vraiment pas dans des relations saines. Voilà. Il peut avoir une sensation de vide intérieur profond, de tristesse et bien sûr, la peur terrible d'être abandonné. Donc pour ne pas être abandonné, il est prêt à tous les sacrifices et à s'oublier complètement. Oui. Et puis, il peut y avoir une sorte d'eau et bas chez lui. Il y a une variation de l'humeur qui est aussi importante. Oui. Alors, la troisième blessure, c'est la blessure d'humiliation. Et donc là, on va adopter un peu de masque possible, soit le maso qui va se subir et qui fait plaisir à tout le monde. Parce que de toute façon, il se dévalorise tout le temps. Il pense que, en fait, il se dégoûte lui-même. Donc, il a vraiment droit à rien. C'est encore pire que dans la blessure de Roger. Et en plus, il est en mode qu'il doit faire plaisir à tout le monde, se sacrifier vraiment. Son driver, c'est je fais plaisir et je ne m'écoute pas. Donc, il se plie en quatre. Il s'empêche d'être libre. Ça veut dire que sa pire peur, c'est la liberté. Et il va se mettre dans des situations où il ne peut pas être libre et puis après, il dit, je ne peux pas faire ce que je veux. Mais en fait, il s'est enfermé dans des choses comme ça. Et il ressent beaucoup de culpabilité à s'occuper de lui. Donc, on a ce côté-là. Il a cette peur d'être puni s'il profite trop de la vie, en fait. Oui, il ne peut pas. Il ne peut pas d'emblée. Il ne mérite pas. Il se dégoûte. Il n'a pas de valeur. Et puis, aussi, il peut avoir l'effet inverse. Donc, on trouve aussi les humiliants. C'est-à-dire que soit on s'abaisse, on se rend victime, soit en fait, on va humilier les autres. On est aussi dans l'ego. De toute façon, dès qu'on n'est pas sur des relations saines d'amour, c'est notre ego qui parle. Toutes les personnes qui ont tendance à s'humilier, donc ça peut être dans leur façon de se vêtir. Ça peut être le fait d'être anorexique, boulimique, en fait, se faire du mal à son corps parce qu'en fait, voilà, on se dégoûte soi-même, donc on va vraiment, son corps, on ne va pas s'en occuper. La quatrième blessure, c'est la blessure de trahison. Et là, vous observerez qu'on est très nombreux dans ces blessures et puis, ça fluctue dans notre vie, on est soit confronté même d'une minute à l'autre ou d'une journée à l'autre, l'un ou l'autre. C'est la blessure de trahison et c'est le fameux contrôlant. Donc, tous ceux qui sont dans l'hyper contrôle, qui veulent que tout soit carré, qu'il n'y ait pas de lâcher prise, en fait, il veut tout contrôler parce qu'il a peur d'être trahi, abandonné. Et il croit que quand il contrôle tout, tout, ça se passe bien. Donc, lui, il ne peut pas montrer sa vulnérabilité. Il n'a pas le droit de se tromper. Il est quelqu'un de fiable et parfait, en fait. Mais si ce n'est pas possible, du coup, si on voit qu'il s'est trompé, et lui, c'est impossible qu'il soit trompé, il va faire plein de pirouettes pour rétablir son image. Ça veut dire que c'est du genre que c'est toujours la faute des autres, en fait. Ça ne peut pas être lui puisqu'il est parfait. Et s'il n'est pas parfait, le risque, il a vraiment très peur de ça, c'est qu'on ne va plus l'aimer. Donc, il est dans l'hyper contrôle tout le temps. C'est les gens qui sont très, très stressés quand même. Oui, ils ont du mal à déléguer, à faire confiance aussi aux autres parce que du coup, s'ils font confiance aux autres et qu'il y a un petit écart, on a l'impression que ça vient réactiver cette blessure du coup de la trahison. Et donc, du coup, ça vient accentuer leur mode de fonctionnement de l'hyper contrôle. C'est-à-dire que, oh là là, ils ont un petit côté aussi où ils vont un petit peu s'autoflageller, c'est-à-dire que, oh là là, je n'ai pas contrôlé, donc c'est de ma faute et pas forcément de le rejeter de la faute sur les autres, mais de se la remettre sur soi-même en fait. En fait, ils vont le dire pour la version publique, ils vont trouver une excuse parce qu'ils ne peuvent pas perdre la face. Mais pour eux, vis-à-vis d'eux-mêmes, ils sont très exigeants aussi et très contrôles. Et tout, ça peut être le ménage ou pas qu'il y ait poussière, ça fait des mamans qui girent tout. C'est, vous voyez, le tableau où tout doit être carré, tac, 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 tac. Et si ça ne l'est pas, c'est pas possible. Mais c'est toujours penser bien qu'on est dans ces modes par peur de ne plus être aimé si on n'est pas comme ça. Mais celui-là, il est hyper contrôlant, observé. Voilà. Et le dernier, qui est la blessure d'injustice, c'est le rigide. Alors, le rigide, il est très, très pointilleux, perfectionniste. Il est obsédé par la justice, par l'honneur, par les engagements. il est très exigeant vis-à-vis de lui-même et des autres. Et il a tendance à vraiment se couper de ses ressentis parce que le côté émotionnel, là, en fait, ce qui va le caractériser, c'est un peu de la froideur et de la distance en face. Le rigide, il est... Et puis le rigide, c'est facile. Vous allez dire, je suis arrivé à 8 heures. Il va dire, non, non, il était 8 heures 5. C'est dans 15 jours ? Non, c'est dans 13 jours. Voilà. C'est le genre de choses comme ça. Le rigide, il va être très pointilleux par rapport à ça. Donc... Et même dans sa posture, dans la posture, on va manquer... Enfin, le rigide, c'est bien dit, le rigide va manquer de souplesse. Complètement. Voilà. Et puis, il y a des trucs là qui poilent sur les i et puis si ça ne l'est pas, ça ne va pas. Alors, quand vous tombez sur un hypercontrôlant rigide, ça fait un sacré combo. Mais on est souvent hypercontrôlant rigide, ça va avec. Enfin, je veux dire, il faut comprendre qu'une fois qu'on a activé nos blessures, on veut tellement, on a tellement peur de ne pas être aimé qu'on va jusqu'au bout du truc. Et donc, une des clés, c'est d'observer dans quel personnage vous êtes. Donc, soyez super bienveillants. Ça veut dire que vous allez vous observer dans l'hypercontrôle. Peut-être que vous n'allez pas vous observer un instant T comme toujours. Vous allez peut-être vous observer deux heures après et vous dire « Waouh, j'ai été sacrément hypercontrôlant là. » Mais ce n'est pas grave. Vous observez pourquoi, qu'est-ce qui vous avait fait, qu'est-ce qui vous avait fait peur dans cette situation. Vous faites un gros câlin comme on dit tout le temps et puis voilà, vous lâchez. Mais déjà, à chaque fois, si vous avez conscience du masque dans lequel vous êtes, vous êtes déjà en train d'avancer super beaucoup. quoi, en fait. Exactement. Le tout, c'est vraiment d'observer ça et de comprendre notre propre mode de fonctionnement. Ne vous faites pas du mal à vous. Au contraire, c'est que, comme vient de dire Valérie, vous êtes sur le chemin. Si vous, déjà, vous l'observez, vous vous apercevez que vous avez déjà franchi une première marche. Une première marche de « j'ai vu, en fait, ce qu'était cette blessure-là. » Je l'observe maintenant, j'en prends conscience. C'est OK. Donc, si vous êtes un contrôlant, vous vous dites « OK, sur qu'est-ce que je contrôle dans ma vie ? » Faites juste un point de ce que vous pouvez contrôler dans votre vie. Ce que vous pouvez lâcher, ce qui n'est pas important parce que des fois, on s'attache à des choses qui nous mangent de l'énergie, ça n'a pas de sens. Et puis, si vous observez chez les autres, vous êtes en relation, vous observez que l'autre qui est bien se met dans son personnage, son dacvador. C'est ça. Arrêtez-vous. En fait, lâchez. Ne continuez pas la conversation. Quand une personne est dans son égo, vous ne parlez pas à la personne, à son être intérieur, vous parlez à l'égo. Donc, c'est stop. Et qui vient principalement du mental. Et oui. Donc, arrêtez tout. Et quand vous sentez que vous, vous mettez dans votre dacvador, eh bien, lâchez prise aussi. Hop, on fait un rétro-pédalage, on arrête de parler. Ça ne sert à rien. Derrière, vous allez dire des choses qui vont faire du mal à vous, aux autres. Enfin, bon, c'est insupportable. Voilà. Merci, Val. Eh bien, écoutez, j'espère qu'on vous a donné des astuces et répondu à des questions sur l'égo. Et surtout, les masques de l'égo. C'est un premier rétro. Les masques de l'égo. Voilà. Dites-nous, si vous avez besoin, qu'on aille plus en détail dans chaque blessure, ça peut être aussi une des thématiques sur des prochains lives, qu'on puisse aller détailler un petit peu, qu'on vous donne des pistes plus concrètes pour les chaque masque. Ça peut être une idée. Voilà. Vous pouvez nous le dire dans les commentaires. Bien sûr, on va faire, je pense à la dépendance affective qui est vraiment la blessure d'avant l'an. On peut aller les faire par duo, en fait, parce qu'elles vont ensemble abandon, trahison, rejet, injustice, ça va ensemble. Donc on peut les traiter. Voilà. Exactement. On vous souhaite une belle semaine et on vous dit à la semaine prochaine, sauf s'il y a l'interview. Surprise pour lundi prochain. On vous embrasse. Ciao, ciao. Ciao.